Bonjour, dans cette vidéo on va parler de l'utilisation de l'immunité adaptative en santé humaine. On va aborder dans cette vidéo deux points. A savoir tout d'abord quelles sont toutes les techniques médicales qu'on peut employer pour éviter de tomber malade. Donc là on va être dans le domaine du préventif en utilisant l'immunité adaptative. Ça va finalement recouvrir le principe de ce qu'on appelle la vaccination préventive. Et puis ensuite on verra qu'il existe aussi tout un tas de techniques qui peuvent être utilisées pour, une fois qu'on est malade, guérir. Donc là on est plutôt dans le curatif et ça va recouvrir ce qu'on appelle l'immunothérapie. Donc on commence par étudier ce qui relève du préventif, la vaccination préventive. Alors il existe un autre type de vaccination qu'on pourra voir dans le deuxième point. Ceci dit, c'est aujourd'hui quand on parle de vaccins à 99%, on parle bien de vaccins préventifs. C'est un des vaccins qui font en sorte que vous ne tombiez pas malade. Alors on va voir trois choses, on va voir comment ça fonctionne, comment fonctionnent les vaccins. Ensuite on parlera de la notion d'immunité de groupe. Et enfin on verra que certaines maladies, celles qui sont sans réservoir animal, peuvent ou ont pu être éradiquées par une vaccination massive. Alors tout d'abord, vaccins préventifs, comment ça fonctionne sur un individu ? Tout d'abord les vaccins sont basés sur la mémoire immunitaire, sur l'activation d'une mémoire immunitaire. Donc en fait, il faut savoir que quand on rencontre un antigène pour une première fois, on va développer ce qu'on appelle une réponse primaire. Donc la réponse primaire, c'est une réponse adaptative, innée puis adaptative, qui intervient dans un certain délai et avec une certaine amplitude, une certaine force. Et on va guérir. Alors si on ne guérit pas, on meurt, on n'en parle plus. Mais si on guérit, à ce moment-là, si l'antigène se présente une deuxième fois, si on a un deuxième contact, à ce moment-là, la réponse de notre système immunitaire va être ce qu'on appelle une réponse secondaire. C'est une réponse qui va être à la fois plus rapide, donc elle va intervenir dans un délai plus court. Et en plus, elle va intervenir avec une force, une amplitude, une ampleur qui va être beaucoup plus importante. Et cette rapidité et cette importance vont faire qu'en général, on ne va même pas ressentir de symptômes de la maladie. Donc l'idée du vaccin, en fait, c'est de provoquer une réponse primaire à travers une injection. Donc on dit qu'elle est immunogène parce qu'elle va créer une immunité pour que lorsque le pathogène se présente éventuellement, eh bien en fait, ce soit pour notre corps un second contact et donc que la réponse de notre corps soit tellement forte que le pathogène ne puisse plus nous rendre mal. Donc c'est donc une injection immunogène, mais non pathogène, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer une immunité, de créer une mémoire immunitaire sans tomber mal. Donc cette réponse se produit aussi bien sur l'immunité par la voie des anticorps que par l'immunité cellulaire. On a ici le même phénomène sur les LTCD8 de réponse secondaire. Donc voilà un peu l'objectif du vaccin préventif. Alors la vaccination, ça fait partie des choses qui, au XXe siècle, ont complètement changé la condition d'existence de l'être humain sur cette planète. Et donc on a ici par exemple un certain nombre de maladies, une dizaine de grandes maladies sur des chiffres aux États-Unis. On voit le nombre maximum de cas annuels identifiés avec les années et puis le développement des campagnes de vaccination massives. Pour toutes ces maladies-là qui représentaient, toutes cumulaient finalement les principales causes de mortalité humaine, eh bien on se retrouve, en tout cas par maladies infectieuses, on se retrouve, arrivés dans les années 2000, à avoir des maladies qui ne représentent plus des problèmes de santé publique et même pour certaines qui ont totalement disparu. Vous voyez la polio par exemple en 2001 aux États-Unis, il n'y a aucun cas. Celle qui demeure le plus, c'est la coqueluche, mais par rapport au pic, on a quand même une diminution de l'incidence de la coqueluche de 98,2%. Il y a vraiment une efficacité massive de cette pratique qui a encore une fois complètement changé aux côtés des antibiotiques, notamment l'espérance de vie humaine globalement. Alors, comment ça fonctionne les vaccins ? Il y en a plusieurs sortes. On va en balayer quelques sortes. D'abord, le vaccin un peu idéal, c'est celui-là, c'est le vaccin vivant atténué. Le vaccin vivant atténué, c'est le premier vaccin qu'on met au point Pasteur notamment, c'est qu'il arrive sur certains pathogènes, certaines bactéries notamment, qu'on trouve des souches, ou qu'on arrive à force de multiplier ces pathogènes, notamment chez des autres animaux, il arrive qu'on identifie des souches atténuées, c'est-à-dire qui ne rendent pas malades. Donc là, en fait, le vaccin, c'est simplement d'injecter des bactéries par exemple qui sont atténuées, c'est-à-dire qui vont provoquer une défense immunitaire mais qui ne rendent pas malades. Donc par exemple, on a trouvé ça pour ces maladies-là. Alors le gros intérêt, c'est que ça induit une forte défense immunitaire, ça ne rend pas malade, et c'est des vaccins qui ne présentent pas les inconvénients qu'on va pouvoir évoquer après sur d'autres types de vaccins. Le problème, c'est qu'on n'a pas ça pour toutes les maladies, en particulier c'est compliqué pour certains virus, forcément. Voilà, donc ça n'existe pas pour toutes les maladies, il faut avoir un peu de chance. Deuxième type de vaccin, ça va être des vaccins inactivés. Donc là, on prend le pathogène et on lui induit un traitement qui le rend inactif. Donc en gros, c'est un pathogène mort, le moins mort qu'on va vous injecter. Donc c'est intéressant parce qu'on peut faire ça sur tous les pathogènes. L'inconvénient, c'est que c'est moins efficace parce que forcément, quand le vaccin est vivant, le pathogène se multiplie dans votre corps, ce qui fait que vous avez une forte défense immunitaire qui est développée, alors que là, il est inactivé, donc par définition, il ne va pas se multiplier. Donc il y a un manque d'efficacité. Et là, on rentre dans un problème qu'on va retrouver aussi sur ce qui suit, à savoir le vaccin de troisième génération, que c'est un vaccin qu'on appelle sous-unitaire. C'est-à-dire qu'on va injecter souvent des protéines de surface d'un virus, par exemple. Donc forcément, ça ne peut pas rendre malade. C'est juste quelques protéines de surface, des épitopes antigéniques du virus ou de la bactérie. Le problème, c'est que là encore, il va y avoir comme ça une efficacité assez faible sur une injection de quelques millilitres. Voilà. Alors, encore un autre type de vaccin, c'est le vaccin à ADN. Alors, en fait, le vaccin à ADN, donc l'idée, à l'époque du livre qui est très récente, c'était encore en cours de développement. Aujourd'hui, avec le coronavirus, les vaccins ont connu des développements très importants. L'idée du vaccin à ADN, on le retrouve ici, il s'agit en fait d'injecter un bout d'ADN dans le corps, l'ADN. Alors, le vaccin à ADN doit avoir un vecteur. Là, par exemple, ça peut être un plasmide, qui est un bout d'ADN bactérien, qui va s'insérer dans notre ADN de nos cellules, et qui donc, ce bout d'ADN, ici, va pouvoir être transcrit, traduit et donner une protéine. Donc, par exemple, ça peut être une protéine comme la protéine S-spike du coronavirus, qui est une protéine de surface du coronavirus, et qui est une protéine qui peut être reconnue par un petit corps. C'est une protéine par laquelle le virus se lie, en fait, sur nos cellules respiratoires. Et cette protéine, du coup, après, va pouvoir être excrétée et va sécréter une réponse immunitaire. Donc, l'intérêt de ce vaccin à ADN, c'est que notre cellule va produire des protéines, et que, pour un petit brin d'ADN, elle va pouvoir produire plusieurs molécules. Donc, il y a un petit effet amplificateur. Ça, ça permet d'avoir une efficacité plus importante que sur les vaccins sous-munitaires, ou sur des vaccins inactivés. Ensuite, il y a un autre type de vaccin, un peu dans le même esprit, vaccin à ARN, qui, là, semble encore plus efficace que le vaccin à ADN. Et le vaccin à ARN, en fait, alors, cette fois, il s'agit d'injecter de l'ARN. Ce vaccin à ARN, il est, pour être injecté, il est mis dans un liposome, qui est une petite, alors, c'est des graisses, c'est des phospholipides qui entourent, en fait, l'ARN. L'intérêt, c'est que c'est compatible avec la membrane, donc ça va faire une endocytose. Et ce petit bout d'ARN, l'idée, c'est qu'il soit, lui aussi, alors, cette fois, uniquement traduit, traduit à la chaîne pour fabriquer des protéines, et que ces protéines, la protéine S, la protéine de, là, en l'occurrence, si on parle du coronavirus, une protéine antigénique, eh bien, qu'elle déclenche, elle aussi, une réponse immunitaire. Donc, là aussi, l'idée, c'est que les cellules vont produire elles-mêmes les protéines, et donc produire elles-mêmes les antigènes, donc en quantité un peu importante. Alors, si je reviens un petit peu sur les éléments de tout à l'heure, ces vaccins inactivés sous unitaires, il n'y a pas de notion de multiplication dans le corps, du coup, et donc il y a un manque d'efficacité. Les vaccins à ADN ou vaccins à ARN, d'ailleurs, les vaccins à ADN peuvent avoir deux types de vecteurs, on peut les faire rentrer par un plasmide bactérien, qui est donc un bout d'ADN bactérien, on peut aussi les faire rentrer par un vecteur viral, et il y a un certain nombre de vaccins contre le coronavirus qui sont des vaccins à ADN à vecteur viral. Là, donc, du coup, il y a l'idée que notre corps va multiplier lui-même un petit peu les protéines antigènes. Alors, comment faire pour le manque d'efficacité, quand même, à chaque fois qu'on n'a pas un pathogène qui se multiplie naturellement dans le corps, ça ne va pas induire la même immunité qu'une infection par la vraie maladie. Le problème de la maladie, c'est qu'elle est sur des maladies qui provoquent des pathologies graves, voire des décès en proportion qui ne sont pas acceptables d'un point de vue de santé publique. Alors, il y a plusieurs principes qui nous permettent de pallier à ces manques d'efficacité sur ces types de vaccins. Le premier, c'est la notion de rappel. Donc, tout simplement, on a une production anticorps, vous voyez ici qu'après une première injection, là, on est sur le vaccin contre le tétanos, la protection, le niveau de protection est très insuffisant, mais si on fait une deuxième injection, là, par contre, on a atteint un niveau de l'anticorps qui protège. Bon, après, il y a une diminution progressive qui fait qu'on repasserait sous un seuil de protection, donc il y a besoin de faire des rappels. On remarque que ces rappels peuvent être de plus en plus espacés, puisque la mémoire immunitaire est de plus en plus forte et de plus en plus durable, mais donc les rappels permettent d'avoir quelque chose d'immunogène, un peu plus immunogène, pour avoir une efficacité plus importante. Deuxième chose, paradoxalement, on peut aussi coupler les vaccins, et donc le fait de mettre plusieurs vaccins dans une même injection, ça va aussi permettre d'augmenter l'efficacité de l'ensemble de ces vaccins. Alors pourquoi ? Parce que si vous avez plusieurs antigènes qui sont injectés, vous allez avoir plus de cellules dendritiques qui vont venir sur place dans le cadre de l'immunité innée, et donc elles vont après aller recruter davantage de lymphocytes, et donc provoquer une réaction adaptive plus forte, et donc une mémoire immunitaire plus forte. Alors, troisième type de principe qu'on peut mettre en place pour augmenter cette efficacité, qui est très fréquent, c'est ces vaccins, c'est la présence d'adjuvants. Alors les adjuvants, ce sont en fait diverses substances possibles, notamment l'hydroxyde d'aluminium hydraté, ça peut être aussi une protéine qui s'appelle le squalène, qui est une protéine de requin, bref, c'est une substance qui est ajoutée en plus des antigènes qui sont dans le vaccin, et ces adjuvants en fait ont pour rôle de créer une inflammation sur le site d'injection plus importante, donc plus de rougeur, plus de chaleur, plus de douleur, plus de grosseur, dans le but de faire venir encore une fois plus de cellules sentinelles pour augmenter l'effet immunogène, et que vraiment un maximum des antigènes qu'on a injectés soient présentés à des lymphocytes pour les activer. L'inconvénient, c'est que les adjuvants présentent, c'est un composant supplémentaire qui peut présenter un certain nombre de contre-indications, ou en tout cas poser quelques petits problèmes de santé. Donc l'adjuvant, ce n'est pas complètement neutre, et donc c'est vrai que dans un monde idéal, on aimerait qu'il n'y ait pas d'adjuvant. Voilà, c'est pour ça que, quand on revient un petit peu sur les types de vaccins, le vaccin vivant atténué, c'est formidable, parce que du coup il n'y a pas besoin d'adjuvant, et donc c'est extrêmement efficace. Voilà. Alors, on continue. Maintenant, l'immunité d'un vaccin, ça a des effets sur le groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun vaccin ne fonctionne sur 100% des gens. L'objectif, c'est qu'un vaccin, s'il est acceptable, s'il est intéressant, il a une bonne efficacité assez massive, qui va pouvoir changer un certain nombre de phénomènes de santé publique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une épidémie dans une population ? Il y a deux paramètres qui sont importants. Si cette maladie crée des hospitalisations, crée des pathologies, voire des décès, bon, cette maladie à ce moment-là est problématique, et il va y avoir deux problèmes. Il va y avoir la durée de l'épidémie, pendant combien de temps la population va être soumise à cette épidémie, et puis le deuxième problème, c'est le pic épidémique, c'est-à-dire le nombre maximal d'individus infectés, parce que ça, ça va mettre sous tension les capacités éventuellement hospitalières. Ça peut mettre sous tension les capacités hospitalières si les choses sont massives. Alors, que vient faire la vaccination là-dedans ? La vaccination, elle va déjà faire diminuer le pic épidémique. Vous avez ici une anticorrélation, si vous voulez, entre le pourcentage de personnes vaccinées, on est sur la rougeole, et l'ampleur des pics épidémiques. Quand vous avez 0% de personnes vaccinées, vous arrivez à avoir à un moment donné 88% de la population qui est malin. Par contre, évidemment, si tout le monde était vacciné, il n'y aurait personne, pratiquement pas d'épidémie, en fait. En tout cas, dans le cas de la rougeole, si on dépasse, disons, 90-95% de vaccination, on pourrait même aller jusqu'à l'éradication de la maladie, on va en reparler. Mais par exemple, si vous avez seulement 50% de la population qui est vaccinée, le pic épidémique est plus que divisé par deux. Donc ça, c'est une donnée importante, c'est pour ça que, par exemple, dans le cas de la grippe, même des vaccins qui ont une efficacité qui peut être seulement de 50%, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens qui sont vaccinés qui vont quand même avoir la grippe, on le sait, mais n'empêche que, même si c'est ça, on a quand même une baisse du pic épidémique qui rend bien service au système hospitalier quand il n'a pas des capacités d'écueil qui sont très importantes. Deuxième phénomène, c'est qu'on peut regarder quand même pas mal de choses au niveau de la propagation de maladies. Voici une petite simulation, que vous avez les références après, on fait tourner cette simulation sur une population, sur une maladie imaginaire, tout ça est très théorique, pour laquelle on a vacciné 50% de la population. Je déclenche l'épidémie, et une fois que j'ai déclenché l'épidémie, que je l'ai faite tourner, en l'occurrence, dans cette maladie, j'ai eu une population de 256 personnes, j'en ai deux qui sont morts, et parmi deux qui sont morts, une épidémie qui a duré 45 jours, et au total, j'ai eu 64 personnes qui ont eu la maladie, dont 11 parmi les vaccinés, parce que le vaccin ne marche jamais à 100%, et 53 parmi les non-vaccinés. Si je fais tourner la même maladie, exactement les mêmes paramètres, la même population, mais simplement, je vais vacciner à 90% la population, à ce moment-là, vous voyez, dans cette simulation, je n'ai aucun décès, je n'ai que 12 personnes qui ont été malades, et l'épidémie aura duré seulement 37 jours. Et ça va plus loin, parce que si vous regardez bien cette situation, vous avez des individus comme celui-là, ou celui-là, qui ne sont pas tombés malades, et qui ne peuvent pas tomber malades, tout simplement parce que tout leur entourage, ils sont totalement entourés, par des personnes vaccinées, et qui donc ne vont pas développer la maladie, ne vont pas la transmettre. Donc ça, c'est ça qu'on appelle l'immunité de groupe. Vous avez des gens qui ne peuvent pas se vacciner, parce qu'ils ont des pathologies qui contre-indiquent la vaccination, et en fait, ces gens, on peut quand même les protéger sans les vacciner, si l'ensemble des gens qui les entourent sont protégés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vaccination de groupe, et quand on a des forts taux de vaccination, on arrive à protéger, y compris les gens qui ne sont pas vaccinés. Alors c'est là qu'il y a quelque chose d'un peu sournois, c'est que du coup, quand on atteint des forts taux de vaccination, ce qui est le cas dans nos pays, pour la plupart des vaccins, les maladies disparaissent, ou quasiment disparaissent. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui finissent par se dire, par oublier en fait la dangerosité des maladies. En plus, le taux de vaccination est très élevé, souvent depuis des décennies et des décennies. Donc on a oublié ce que c'était que la rougeole, ce que c'était que la polyomélite, etc. On ne s'en rappelle plus, on ne sait pas, on ne connaît personne qui les a eues, etc. Et donc, en termes de santé publique, les gens ne savent plus ce que c'est que ces maladies. Et vous avez des fois des parties de population qui cessent de se vacciner en imaginant que la vaccination ne sert à rien. Et effectivement, il ne leur arrive rien, tout simplement parce que tous les autres étant vaccinés, ces maladies ne circulent plus, ou plus elles n'arrivent plus suffisamment à circuler. Et donc, du coup, le problème, c'est que ce type d'observation va faire que les gens vont de moins en moins se vacciner. Et là, par contre, les épidémies vont revenir. C'est ce qui se produit. Elles sont malheureusement assez cycliques. Quand dans certaines régions, on a une baisse comme ça assez importante de la couverture vaccinale, on a une épidémie qui se déclenche parmi tous les non-vaccinés, qui souvent, d'ailleurs, se rendent compte que finalement, ce n'était pas si anodin que ça et que finalement, c'est bien de se vacciner. Une espèce de réaction cyclique derrière et des gens qui se vaccinent. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai utilisé les paramètres par défaut. Vous avez ici l'adresse de cette petite simulation faite par Philippe Constantino qu'il faut bien remercier pour toutes ces animations qui aident bien à la compréhension des SVT. Et donc, ça s'est tapé Ouvac sur Google ou sur un moteur de recherche. Vous le trouverez facilement. Là, cette maladie, c'est une maladie qui se transmet avec une probabilité de 20% par jour à ses voisins. Voilà. 10% des gens sont immunisés avant vaccination. 70% après vaccination. Donc, j'ai mis une efficacité assez faible. Voilà. 5% des gens décèdent de la maladie. 0% de la vaccination. Les taux de gens qui décèdent du vaccin, ça existe, des gens qui décèdent après un vaccin, ils se comptent à peu près en cas par million. Donc, si vous voulez, c'est des dizaines de millième de pourcents. Donc, forcément, là, il faut mettre beaucoup de zéros avant de mettre un ou un deux. Parce que c'est ça, les chiffres sur les décès suite aux vaccinations, ça se compte en pour millions. Alors, troisième point, on va voir que certaines maladies, enfin, il y a une maladie qui a été éradiquée par la vaccination et qu'il y en a une autre pour que ça serait bien éradiquée par la vaccination. Alors, la maladie qu'on a éradiquée par vaccination, c'est la variole. La variole, bon, il existe plusieurs sortes, mais grosso modo, vous avez ici un cliché, c'est une maladie plutôt infantile, évidemment, qui provoque beaucoup de cicatrices. Donc, il y a, en l'occurrence, Joseph Staline a eu la variole quand il était petit et a gardé un visage très marqué par les cicatrices. Alors, ça, vous pourrez chercher sur Internet. Bon, je vous ai mis une photo entre guillemets acceptable. Il y a des photos qui font vraiment peur. La variole, outre ces cicatrices qu'on garde à vie, c'est à peu près une létalité, c'est-à-dire un pourcentage de mortalité de l'ordre de 30%. Donc, globalement, on attrape la variole, on a à peu près une chance sur trois d'en mourir, ce qui est énorme, évidemment. Et donc, jusqu'à la deuxième partie du XXe siècle, il y avait des épidémies de variole qui faisaient un mal fou à l'échelle du monde entier. Alors, on a vacciné à partir de la fin des années 50 massivement le monde entier de façon extrêmement rigoureuse, extrêmement mondiale, jusqu'à arriver à la situation où, en 1977, on a constaté qu'on ne voyait plus personne qui était malade de la variole. Et on a encore attendu trois ans sans aucun cas de variole nulle part dans le monde. Et en 1980, on a pu déclarer, grâce à ces programmes de vaccination massifs et mondiaux, que la maladie avait tout simplement disparu de la surface de la Terre. Alors, ça a été permis par le fait que la variole n'a pas de réservoir animal. C'est une maladie qui est uniquement humaine. Donc, forcément, on peut vacciner tous les êtres humains et bien suivre médicalement. Et donc, on est arrivé comme ça à supprimer cette maladie de sorte que tous les Français et c'est partout dans le monde que c'est comme ça, qui sont nés après 1980, ne sont pas vaccinés contre le variole. On ne vaccine plus contre la variole puisque cette maladie n'existe plus. Ce pathogène n'existe plus. En tout cas, en circulation à la surface de la Terre. Et donc, on a aujourd'hui le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière parce que, en ayant été bien sérieux sur la vaccination, on n'a plus la maladie, on n'a plus tous les problèmes de la vie et on n'a plus la vaccination non plus. Voilà. Alors ça, ça, bien sûr, comme je viens de le dire, c'est possible uniquement sur une maladie qui n'a pas de réservoir animal, surtout quand il y a des animaux sauvages parce qu'on ne pourra jamais vacciner les animaux sauvages. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui n'ont pas de réservoir animal. Il y en a une en tout cas, c'est la rougeole. La rougeole, c'est une maladie qui ne se propage que chez les êtres humains. Elle fait encore, en 2018, 180 000 morts et c'est bien dommage parce qu'on a aujourd'hui un très fort taux de vaccination dans le monde et il manque plus grand-chose pour arriver à la bloquer, à stopper sa circulation pendant quelques années de façon à pouvoir ensuite la faire disparaître et pouvoir se passer de la vaccination. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment typiquement une maladie sur laquelle il faudrait qu'il y ait un effort un peu plus unanime, un peu plus mondial pendant quelques années et on pourrait, encore une fois, avoir tous les avantages, c'est-à-dire ne plus avoir cette maladie et donc ne plus avoir non plus le vaccin, ce qui est d'autant plus dommage c'est que sur la rougeole on a un virus à souche atténuée qui est donc un vaccin sans adjuvant donc vraiment qui ne se prête pas à polémiques et à divergences d'interprétation. Alors voilà, j'en ai fini de ce qui se concerne la vaccination préventive donc tout ça c'est ce qu'on peut faire avant d'être malade pour activer notre défense immunitaire sur le plan de l'immunité adaptative pour ne pas développer de formes graves ou de pathologies gênantes voire de mourir d'une maladie. Maintenant on va voir ce qu'on peut faire quand on est déjà malade quand on a déjà attrapé quelque chose et qu'on peut stimuler notre immunité adaptative on va être dans le curatif et ça on va regrouper tout ça sous le terme d'immunothérapie. En immunothérapie vous allez voir on va citer trois exemples d'immunothérapie ça regroupe à la fois des choses très anciennes qui ont plus d'un siècle en termes de technique médicale et puis des choses qui sont plus récentes voire qui sont plutôt porteurs d'avis. Donc l'immunothérapie on va voir les vaccins thérapeutiques contre le cancer les anticorps monoclonaux et la sérothérapie on va être un petit peu voilà la sérothérapie c'est quelque chose qui est très vieux le vaccin thérapeutique c'est quelque chose d'assez récent donc on y va on commence par les vaccins thérapeutiques donc là cette fois c'est pas du tout les vaccins classiques que vous connaissez le vaccin classique que vous connaissez qu'on vient d'évoquer c'est le vaccin préventif avant de tomber malade le vaccin thérapeutique c'est un vaccin qu'on va prendre alors qu'on est déjà malade le but du vaccin thérapeutique c'est de stimuler en fait nos défenses immunitaires dans une situation où elles ne sont pas suffisantes où elles sont aveugles entre guillemets sur une pathologie en l'occurrence essentiellement le cancer alors de quoi s'agit-il vous savez que les cancers pour beaucoup sont éliminés par le système immunitaire si vous avez un cancer c'est que ce cancer réussit à échapper à notre système immunitaire et donc il se développe sans être attaqué ou sans être trop attaqué par notre système immunitaire donc l'idée c'est de réactiver ou d'activer en tout cas une défense adaptative qui serait dirigée sur des molécules des antigènes tumoraux qui sont vraiment spécifiques ou des molécules spécifiques de la tumeur cancéreuse qui ne soient donc pas des molécules présentes sur nos cellules entre guillemets normales mais uniquement sur les cellules tumorales donc déjà un grand défi c'est d'identifier ces antigènes tumoraux les molécules bien spécifiques du cancer et ensuite de déclencher une immunité adaptative contre ces molécules alors il y a plusieurs voies on peut une fois qu'on a récupéré un bout d'antigène tumorale le mettre dans un virus modifié donc ça fait un genre de vaccin par virus atténué voilà on peut aussi injecter des morceaux de protéines éventuellement dopés par un adjuvant alors on retrouve les mêmes types de vaccins généralement qui sont préventifs on peut aussi carrément récupérer des cellules dendritiques et les cultiver en présence des antigènes pour qu'elles les intègrent voilà tout ça ça revient toujours au même le but c'est de déclencher une immunité adaptative des lymphocytes sélectionnés amplifiés différenciés qui soient spécifiques d'une molécule cancéreuse de façon à résorber la tumeur et le cancer alors ça aujourd'hui on est surtout dans le domaine de l'espoir mais c'est quelque chose d'absolument miraculeux dans le comment ça se passe il y a déjà eu quelques personnes qui ont été soignées sur certains cancers grâce à ces techniques alors pourquoi c'est miraculeux parce qu'aujourd'hui guérir le cancer ça se fait soit par de la chirurgie donc vous avez une masse ou des masses qui se développent dans le corps donc il faut intervenir de façon chirurgicale ou c'est des rayons pour s'attaquer au cancer ou des chimiothérapies qui sont pas spécifiques et donc des molécules chimiques qui vont avoir des effets tout ça va avoir des effets secondaires que ce soit la chirurgie que ce soit les rayons ou que ce soit la chimiothérapie il y a facilement des effets secondaires qui sont lourds et qui sont désagréables et qui sont en eux-mêmes problématiques en plus de tous les problèmes liés au cancer or ce type de thérapeutique par vaccin thérapeutique c'est sans effet secondaire c'est à dire que en gros on vous fait une piqûre et votre tumeur va être réduite toute seule par votre propre corps sans effet secondaire c'est quelque chose de miraculeux de génial et il y a quelques personnes qui ont déjà pu être soignées sur certains cancers comme ça et c'est absolument incroyable et il y a voilà un fort espoir avec l'accélération des techniques l'amélioration des techniques à ce qu'on puisse avoir comme ça la mise au point de vaccins thérapeutiques qui pourraient donc par immunothérapie guérir beaucoup plus de cancers que ce qu'on a guérir déjà aujourd'hui donc voilà un très fort espoir sur ces thérapeutiques dans les décennies qui viennent pour lutter contre le cancer et arriver encore à améliorer le sort de ce qui nous arrive quand on n'entrape un cancer alors deuxième type de technique encore une fois qu'on peut utiliser contre le cancer qu'on peut aussi utiliser contre des maladies infectieuses style coronavirus il y a des tentatives c'est les anticorps monoclonaux alors de quoi il s'agit il s'agit tout simplement d'induire en laboratoire la fabrication d'anticorps contre un antigène cancéreux ou contre un virus peu importe mais pour avoir du sérum d'avoir des liquides pleins d'anticorps qui sont dirigés contre la chose qui nous embête à ce moment là que ce soit un cancer ou autre chose donc l'idée en fait c'est de récupérer alors il faut récupérer les épitopes c'est-à-dire les antigènes de la tumeur ou du virus ou de la bactérie qui nous embête ça c'est clair qu'il faut les récupérer on les injecte dans une souris la souris va forcément déclencher une réponse immunitaire qui va l'amener à avoir des plasmocytes donc des lymphocytes B différenciés qui produisent des anticorps contre ces épitopes contre ces antigènes alors on a en laboratoire des cellules qui sont des cellules cancéreuses donc qui sont des cellules de myélôme qui ont la caractéristique comme la plupart des cellules cancéreuses en fait de se diviser sans arrêt et en particulier d'êtres immortelles c'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir de limite à leur développement et à leur prolifération et on arrive à fusionner en fait les plasmocytes avec des cellules de myélôme ce qui nous fait des hybrides qu'on appelle des hybrides hommes et ces hybrides hommes ils sont intéressants parce qu'ils ont alors on est en laboratoire bien sûr ils ont à la fois la caractéristique de produire des anticorps et aussi la caractéristique de se multiplier en permanence donc ils permettent une production j'ai envie de dire industrielle d'anticorps et ces anticorps on les purifie on les récupère on les injecte et ça va faire un effet puisque ces anticorps vont aller immobiliser les antigènes qui nous embêtent que ce soit du cancer ou que ce soit un virus donc au niveau traitement d'utilisation de cette technique dans le cancer on a déjà des traitements qui font des effets alors c'est pas forcément miraculeux mais voici trois exemples de médicaments aujourd'hui clairement sur le marché qui sont des médicaments anti-cancéreux et qui produisent clairement des améliorations dans la situation de patients atteints de cancer du sein cancer du côlon des cancers des voies hérodigestives supérieures poumons c'est un côlon encore une fois donc voilà il y a des traitements comme ça qui ont des effets on a aussi des traitements qui sont réalisés avec ces anticorps dans le cadre de la lutte contre le coronavirus chez quelqu'un qui l'a déjà attrapé on peut aider un petit peu le corps en injectant des anticorps monoclonaux dans le cas d'une maladie infectieuse et puis dernière pratique celle-là est très vieille il y a plus de 100 ans c'est la sérothérapie ou séromthérapie donc c'est un peu le même principe que je viens d'évoquer c'est-à-dire il s'agit d'injecter des anticorps qui vont aider à immobiliser les pathogènes par exemple alors ce qui se passe c'est qu'il y a 100 ans évidemment on n'avait pas une technique de laboratoire qu'on a aujourd'hui donc ce qu'on faisait en fait c'est qu'on faisait produire on injectait la maladie notamment à des chevaux parce que des chevaux c'est une grosse bestiole ça va les faire comme nous donc il y a plein de similarités il y a une production d'anticorps avec des gros ganglions avec des grandes quantités d'infocytes donc on injectait la maladie à un cheval il produisait du sérum plein d'anticorps contre la maladie et ensuite on récupérait ce sérum ces anticorps et on les injectait aux malades et ça l'aidait en fait dans sa lutte contre la maladie alors qu'il était déjà malade donc la sérothérapie ça existe toujours on ne fait pas forcément appel à des chevaux aujourd'hui on va utiliser éventuellement d'autres techniques ou aussi des gens guéris par exemple dans le cadre du coronavirus clairement en Chine face à dans les premiers en particulier dans les premiers moments où ils ont été vraiment dans l'épidémie ils ont vraiment récupéré du sérum de patients guéris pour l'injecter au sérum de patients qui étaient en train de lutter contre le coronavirus voilà la sérothérapie c'est encore quelque chose qu'on utilise aujourd'hui et qui est pourtant bien ancien voilà on a fait un petit tour de vue de tout ce qu'on pouvait utiliser dans l'immunité adaptative pour se défendre soit avant même d'être malade les thérapies préventives soit alors qu'on est déjà malade sur des thérapies curatives voilà merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention